Ah ben tiens, c'est Jake. Qu'est-ce qu'il fait là ? Sûrement en train de faire encore du skate, comme d'habitude. Salut Jake ! Oh Mila, c'est toi ! Qu'est-ce que tu fais là ? Là, je vais à la poste. Il faut que j'envoie cette lettre. C'est assez important. C'est pour mon stage, pour les vacances. Donc je prends le raccourci, comme d'habitude. Je passe à côté du skatepark. Pourquoi ? Ah ouais ? Tu ne veux pas passer par un autre chemin ? C'est bizarre, toi. Pourquoi je passerais par un autre chemin si je peux tout simplement prendre un raccourci ? Je ne vais pas faire le tour de l'école. Ouais, mais tu sais, quand tu passes à côté du skatepark, ça peut être dangereux. Imagine, il y a quelqu'un qui te rentre dedans en skateboard. J'ai des bons réflexes. Ce n'est pas grave, ça va aller. Et puis, ce n'est pas comme si, justement, je ne passais déjà pas plein de fois par là, en fait. Que ce soit pour aller à la poste ou autre part. Et puis, en même temps, c'est aussi comme ça que j'ai rencontré mon copain. Donc je fais bien de passer par là. D'ailleurs, il n'était pas avec Dylan ? Euh, Dylan ? Ouais. Non, ouais. Ouais, non, je ne sais pas. Oh, tu es vraiment bizarre. Vas-y, laisse-moi passer. Il faut que j'aille à la poste. Attends, mais c'est Dylan, c'est mon copain, mais qu'est-ce qu'il... Tu n'avais pas dit que tu n'étais pas avec ? Et puis, c'est qui cette fille ? Ah, oh, elle, c'est Luna, c'est sa meilleure amie. Ils sont en train de se disputer. Et je n'étais pas au courant qu'il avait une meilleure amie. Je pense qu'il ne t'en a pas parlé parce qu'elle est jalouse de toi ou un truc comme ça. Est-ce que j'avais entendu ? Je vais peut-être aller me présenter, du coup. Il n'a pas mal que je la rencontre. Comme ça, au moins, peut-être, elle n'aura plus besoin d'être jalouse de moi quand elle me connaîtra. Non, 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 t'as pas capté. En fait, elle veut... Je pense qu'elle veut sortir avec lui, mais lui ne veut pas sortir avec elle. Enfin, il y a un truc chelou, mais bon. Ce n'est pas grave, ça. C'est un truc du genre, là. Je ne sais pas trop l'histoire, tout ça. Ce n'est pas mon délire, mais... Mais non, n'y va pas, parce que ça va être encore pire. Et puis après, j'ai peur que Dylan, il t'en veuille ou un truc comme ça. Donc, n'y va pas. Tu es sûre que je ne devrais pas y aller ? Et d'un côté, si elle est vraiment jalouse de moi parce qu'elle veut sortir avec lui, il faudrait justement peut-être que je m'impose. Non, mais tu connais Dylan. Il n'aime pas trop les histoires non plus, les embrouilles, tout ça. Donc, il va t'en vouloir après. Ça fait quoi ? Deux mois que vous sortez ensemble ? Deux mois, deux mois et demi, je crois, un truc comme ça. Non, 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 à ta place, j'ai dit très. Fais pas ça, fais pas ça. C'est pas une bonne idée. Bon, d'accord. Je vais le laisser gérer tout ça de sa meilleure amie. Tant pis. Bah écoute, je vais faire le tour. Mais bon, voilà quoi, ça me saoule un peu. Vas-y, tu lui diras que je suis passée et puis au pire, je repasserai plus tard. Allez, amusez-vous bien. C'était moi, une. Et puis ensuite, t'as vu, j'ai fait un backflip avec mon skate. Et il y a tout le monde au skatepark, ils étaient là, oh, oh, Dylan, moi, franchement, t'es trop fort. Faut vraiment que tu fasses des compétitions. Et moi, je leur dis, mais les gars, j'ai pas le temps de faire la compétition entre ça, les études, tout ça. J'ai pas le temps. Mais des fois, je me pose la question quand même. Waouh, super. Je sais pas trop ce que c'est un back truc, mais ça a l'air cool. Après, c'est ton univers. Je suis contente que t'aies une passion. Un sport, c'est très bien. Ça donne la discipline. Mais si t'es si fort que ça, t'arriverais pas à faire tes études et en plus à côté faire ça ? On sait jamais. Ça pourrait marcher. Imagine, tu deviens un grand sportif de haut niveau de skate. Ça existe ? Je crois qu'il y a un jeu qui s'appelle Tony Hawk, un truc comme ça, avec un skateboard. J'y jouais quand j'étais petite. C'est vrai, t'as raison. Je peux allier les deux. De toute façon, c'est un peu ce que je fais déjà. Quand j'ai le temps, le soir et les après-midi de libre, je fais du skate. Ouais, ouais, j'ai remarqué, j'ai remarqué. J'ai fait du skate. Même des fois, tu me mets des vents. Genre, je te demande, vas-y, viens, on se voit, on fait un truc. Tu me réponds pas et puis à 23h30 du soir, tu m'envoies un message. Ouais, désolé, j'étais avec les potes au skatepark. Pas ouf, hein ? Ouais, désolé, mais tu sais, c'est une passion. Et puis bon, faire du skate avec le téléphone sur soi, c'est un peu compliqué. Parce que je tombe souvent. Imagine, je fais péter mon téléphone. Non, mais c'est bon, je t'en veux pas. Il n'y a pas de problème. Juste essaie de me prévenir quand t'es au skatepark. Comme ça, moi aussi, ça m'évite de t'envoyer des messages et d'attendre une réponse pendant des heures et des heures. Ouais, je suis vraiment, vraiment désolé, Mila. D'ailleurs, attends, je vais t'emprunter tes toilettes, là. Faut que j'aille au shot. Je reviens. Les mecs et leurs skates. C'est quoi qui vibre ? Sur le lit ? Ah ouais, là, sous le drap, c'est... Ah, mais tiens, c'est le téléphone à... C'est le téléphone à Dylan. Mais c'est qui qui appelle ? Pourquoi il y a marqué ma copine ? Appel. C'est moi et moi, je l'appelle pas du tout. C'est moi, sa copine. Qu'est-ce délire ? Non, mais c'est vraiment... Elle écrit ça. Non, mais il se fout de moi ou quoi, là ? Oh, ça fait vraiment du bien. En même temps, je suis tellement sportive que je bois 3 litres d'eau par jour. C'est étonné que je vais souvent aux toilettes. Euh, Dylan ? Tu fais vraiment une tronche bizarre. Qu'est-ce qui se passe ? Il y a un problème ? Ouais, ouais. Comment te dire que pendant que tu étais aux toilettes, ton téléphone a vibré ? Et ben, j'ai voulu voir pour savoir si c'était un appel important ou quelque chose comme ça. Ou si, voilà, quoi. Tout simplement, te redonner ton téléphone quand tu reviens. D'ailleurs, tiens, il est sur le lit. Mais pourquoi, en fait, t'as eu un appel, là, maintenant, tout de suite, où il y a marqué ma copine ? C'est quoi ce délire ? Oh, ça, t'inquiète, c'est pas... C'est normal. C'est vraiment ma pote qui m'appelle. Pourquoi ? Il y a un souci. Non, non, il n'y a pas marqué ma pote appelle, il y a marqué ma copine appelle. Et ma copine, enfin, ta copine, c'est moi. C'est quoi ce délire ? Tu confonds tout. Non, 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 non. Toi, t'es ma petite copine. Euh, là, il y a marqué ma copine parce que, voilà, c'est ma meilleure amie. Tu sais que j'ai le meilleur ami. Jacques, c'est mon pote et tout, il n'y a pas de problème, mais j'ai aussi une meilleure amie. C'est vrai, on en avait discuté la dernière fois après que j'ai vu que t'étais avec elle au skatepark. Mais de là à l'appeler ma copine sur le téléphone, franchement, j'aime moyen. Est-ce que tu pourrais la renommer, s'il te plaît ? Ben, si c'est que ça, si tu veux juste que je la renomme dans mon téléphone, il n'y a pas de problème. Je vais la renommer, il n'y a pas de souci. Ça te dérange tellement que ça, mais bon, après, moi, je trouve que c'est des trucs de gamins. Enfin, je veux dire, c'est bon, on a plus dix ans. Justement, on a plus dix ans, ça ne devrait pas être aussi ambigu. Je devrais lui dire un peu quand même. Et puis moi, j'aimerais bien la rencontrer aussi, et lui parler, et puis lui faire comprendre qu'en fait, tu sors avec moi, et qu'elle doit se calmer. Parce que franchement, je ne sais même pas comment déjà de base, je fais pour accepter qu'une fille soit ta meilleure amie, et en même temps, elle voudrait plus que ça. Le truc, c'est que ça fait des années qu'on se connaît. Et puis bon, au début, c'était vraiment que amical, et je ne sais pas, elle, ses sentiments, ils ont évolué, et pas les miens, c'est tout, c'est comme ça. Dans une relation, enfin, je veux dire, dans une relation normale, tu devrais lui, enfin, je veux dire, couper les ponts avec elle. Ouais, mais comme je t'ai dit, ça fait des années qu'on se connaît, et je pense que c'est juste une phase, parce que ça allait très bien avant que je sorte avec toi. Je pense que c'est justement ça qui a déclenché sa jalousie, c'est le fait de me voir avec quelqu'un. Donc ça lui passera, vraiment, laisse-moi du temps. On verra bien comment ça évolue, mais laisse-moi du temps, s'il te plaît. Bon, d'accord, je te laisse un peu de temps, mais vraiment, 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 parce que je suis trop mature et j'ai pas envie d'embrouiller d'histoire, je sais pas quoi, et parce que vraiment, je t'aime vraiment, donc d'accord, mais s'il te plaît, pas que ça dure trop longtemps, cette situation. Ouais, ouais, t'inquiète. Bon, je vais te laisser. Je vais aller au parc, un petit peu m'amuser. Regarde le temps qui fait dehors, il fait très, très beau. Demain, il va pleuvoir. De toute façon, demain, on se revoit. J'espère bien vite demain, c'est la Saint-Valentin. C'est la Saint-Valentin, à quel moment on se verrait pas ? Enfin, je veux dire, voilà, quoi. Et d'ailleurs, n'oublie pas de venir chez moi dans fin d'après-midi, en soirée. Comme ça, on passe à Saint-Valentin ensemble. J'ai déjà tout acheté, tout préparé. J'ai même pris un film en location, je te dirai pas c'est quoi. Ce sera la surprise. Wow, t'es vraiment génial. Allez, à demain. J'ai même pas eu le droit à un bisou. Franchement, j'irai et je l'éclaterai. Comme ça, il y a plus de skatepark, il y a plus de skateboard et puis, il passera plus de temps avec moi. Je rêve, j'ai vraiment tout préparé pour la Saint-Valentin. Ça fait une heure qu'il me met des vents alors que ça fait une heure qu'il devrait déjà être là. En plus, je me suis habillée pour l'occasion. J'ai tout préparé. Il y a tout qui est fait. La bouffe, elle a déjà refroidi. J'ai sorti l'ordinateur portable pour pouvoir mettre un film et qu'on regarde un truc. Mes parents, ils sont pas là. On a la maison pour nous et il est même pas là. J'ai même allumé la cheminée. C'est pas comme si c'était déjà bien galère d'allumer une cheminée mais je l'ai fait ça pour lui pour l'ambiance et j'ai même sorti des bougies. Alors là, niveau bougie de chez Action, j'ai mis quand même le budget parce que même si c'est Action, ça coûte pas cher quand même vu toutes les bougies que j'ai mis. Pour l'ambiance, il devrait être là déjà. Et je parle même pas des ballons à l'hélium. J'ai acheté une bouteille de gaz d'hélium là ou Action, pareil toujours. Pour les remplir, j'ai galéré. Toute l'après-midi, j'ai eu la notice pour les remplir, ces ballons. Et il est même pas là. J'admets quand même la nourriture. Ma mère, elle m'a quand même aidée parce que je suis pas une bonne cuisinière. Mais ma mère justement, elle a fait des efforts et tout. Elle a mis du temps avant de partir avec mon père. Eux, au moins, ils sont partis d'héiter ensemble au restaurant pendant que moi, je suis là, toute seule, en train de me morfondre parce que Dylan a décidé de me mettre à vent. Et puis, c'est pas possible qu'il fasse du skate. Il pleut dehors. C'est le déluge, le jour de la Saint-Valentin. Au moins, il fait quand même chaud. Mais il pleut. Il y a personne au skate-park. Mais qu'est-ce qu'il fait ? Je comprends pas. Oh, c'est bon, ça me saoule. Je vais mettre une story sur mon Instagram. J'ai besoin de me décharger un peu et discuter avec d'autres filles dans la même situation que moi. Et salut les filles. Alors aujourd'hui, bonne nouvelle. Regardez-moi. Regardez ce que j'ai préparé pour la Saint-Valentin. Et au final, je pense que je vais manger toute seule devant le film que j'avais commandé en location d'ailleurs que j'ai payé toute seule parce que mon copain me mettait le vent. Bon, c'est pas grave. mais je voulais savoir s'il y avait d'autres filles dans la même situation que moi. Et si vous voulez, on peut discuter en message privé, en DM pour rigoler un peu et pour passer du temps ensemble. Et au pire, pour celles qui veulent regarder en live avec moi le film, pourquoi pas ? Je me sentirais moins seule. Allez, Lisou. Il est envoyé. Bon, il ne me reste plus qu'à regarder mes films toutes seules. Il était vraiment sympa, le film. Et au moins, j'ai pu enlever cette tenue ridicule qui, de toute façon, n'était pas confortable pour mon bon pyjama. J'ai reçu tellement de messages de soutien. D'ailleurs, je vais répondre à quelques messages. Tiens, très étrange ce message. Comment ça, voleuse de mec ? Il y a un conte ? On dirait un fake conte. Il n'y a pas de photo. Il n'y a pas de biographie. Il n'y a rien. Ça, c'est le genre de conte de haineux là. Et elle me dit, voleuse de mec, mais ça ne va pas, non ? Je vais lui renvoyer un message. Je vais lui dire, mais Raval, tu as ta haine là ? Si tu n'as pas de copain pour la Saint-Valentin, c'est ton problème. Moi, j'en ai un certes. Il m'a mis un vent et je suis méga triste. Mais il a peut-être une bonne raison. Donc, pour l'instant, je ne vais rien dire. Et tiens, je vais lui envoyer ce message-là. Je vais lui dire, Quoi ? Comment ? Quoi ? Elle me donne rendez-vous demain à la fontaine de Brookhaven. Mais, comment elle sait que j'habite à Brookhaven ? Je n'ai jamais dit que j'habitais à Brookhaven. Mes followers ne sont pas au courant que j'habite ici. Mais, si c'est un fait con, c'est peut-être quelqu'un que je connais. Non, c'est que ça doit être une blague. Un prank ou quelque chose comme ça. Je ne vais pas y aller. Je ne sais jamais. Ça se fait, je ne sais pas moi. Oh, ça doit peut-être être Jake, tiens, qui me fait une blague pour détendre l'atmosphère. Je vais lui dire, Jake, c'est toi ? Quoi ? Cette personne m'a écrit que non, ce n'est pas Jake, mais qu'elle me connaît et que si je ne viens pas demain à la fontaine, elle va exposer des trucs sur moi, sur les réseaux sociaux. Quoi ? Elle veut ruiner ma réputation. Mais avec quoi ? Il n'y a rien à dire. Je n'ai jamais fait rien de mal. De toute façon, c'est en journée. Elle veut que j'y aille demain en pleine journée. Il y aura des gens. Je ne serai pas toute seule. Je vais accepter son rendez-vous, tiens. On va voir. Je me demande vraiment qui est cette personne qui ose m'attaquer sur les réseaux sociaux sachant que je n'ai jamais rien fait. J'ai hâte de savoir. Même si j'ai l'impression que ça doit être peut-être un prank ou quelque chose comme ça. C'est sûrement quelqu'un que je connais. C'est obligé. Amila, te voilà. Il fallait que je te parle. Attends, mais... C'est toi, Luna ? Eh bien, tu connais au moins mon prénom. C'est déjà ça. Depuis le temps que je voulais te rencontrer, au moins, on a l'occasion de te voir. C'est toi qui m'envoyais ces messages sur Instagram ? Ouais, c'est moi. Tu vas faire quoi ? Comment ça, je vais faire quoi ? C'est toi qui m'as demandé de venir. Je ne comprends pas vraiment ta démarche. Tu as voulu que je vienne pour me parler, c'est ça ? Mais tu sais, tu pouvais m'envoyer un message normal en me demandant de me voir et je serais venue et tu n'avais pas besoin d'être menaçante avec moi. Non, mais les bolleuses de mecs comme toi, franchement, vous êtes prêtes à tout. Donc, je préférais quand même te voir et être sûre que tu viennes. Et pour ça, si je devais t'obliger en te menaçant, je l'ai fait. Non, mais d'accord, mais de toute manière, tu me menaces de quoi ? De m'exposer sur les réseaux sociaux ? Pour quelle raison ? Je n'ai rien fait. Les bolleuses de mecs, franchement, c'est ultra mal vu sur les réseaux sociaux. Alors, je sais que tu as beaucoup de followers. Donc, franchement, ça t'aurait réuni ta carrière de future influenceuse. Non, mais moi, je m'en fiche des followers, tout ça. Des fois, je raconte ma vie un peu sur Insta, mais c'est tout, ça s'arrête là. J'ai mes études à côté, j'ai mon stage pendant les vacances. Je ne veux pas devenir influenceuse, je ne vois même pas de quoi tu parles. Et puis, bolleuse de mecs, je ne comprends pas vraiment la démarche parce que Dylan et moi, on sort ensemble. Toi, tu es juste sa meilleure amie et reste à ta place. Tu rigoles ou quoi ? C'est toi, sa meilleure amie, soi-disant ? Moi, ça fait 4 ans que je sors avec lui. Et puis d'ailleurs, meilleur ami, meilleur ami, tu sors d'où déjà ? Parce que ça fait seulement quelques semaines que je sais que tu es sa meilleure amie. Quoi ? Comment ça, moi, sa meilleure amie ? Tu me racontes quoi là ? Non, ça fait 3 mois qu'on sort ensemble. Ça, c'est ce que tu aimerais bien, mais ce n'est pas le cas parce que le jour de la Saint-Lantin, ton avis, avec qui il était ? Il était avec moi, pas avec toi parce que toi, tu es juste sa pote, c'est tout. Ok, là, je pense qu'il y a un gros 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 malentendu parce que moi, il m'a présenté, enfin, il t'a présenté en tant que meilleure pote. D'ailleurs, il n'a jamais voulu que je te rencontre alors que je voulais qu'on se connaît. Je me suis dit que ce serait bien de devenir amie avec sa meilleure amie. Et là, ça part vraiment dans un sens, je ne comprends pas vraiment ce qui est en train de se passer. Non, mais il m'avait prévenu de toute manière que tu étais un peu folle et que du coup, tu voulais tellement sortir avec lui et que tu y croyais tellement en fait. Mais là, franchement, le coup de la Saint-Valentin dans ta story là, tu essaies de faire quoi là en fait avec ta petite tenue ? Bon, tu vas quand même te calmer sur les mots parce que là, tu es en train de te tromper, je ne suis pas folle. On est sortis ensemble en trois mois, je dis bien on est parce que ce n'est plus le cas. Si tu as envie de te faire entuber par un mec, c'est ton souci. En plus, ça fait quatre ans que tu es avec lui. Alors, s'il a déjà fait ça avec moi, imagine avec combien d'autres meufs il a pu le faire. Donc, désolé de te le dire mais en fait, Dylan, il est en train de te tromper comme il m'a trompé moi, comme il risque de continuer à tromper toutes les meufs de sa vie celui-là. Non mais arrête ton baratin là, je sais juste que tu es folle, tu veux sortir avec lui mais arrête, c'est mon copain à moi et je ne veux plus jamais que tu le revois, je ne veux plus même que tu sois sa meilleure amie. Je m'en contrefiche, je ne veux plus, arrête parce que bon, il fait genre ouais, ça fait longtemps que vous connaissez là ou je ne sais pas quoi et qu'il a de la peine pour toi et voilà, moi je n'ai pas envie qu'il ait de la peine mais franchement, si tu pouvais arrêter de le voir, ça m'arrangerait bien. Oh oui, ne t'inquiète pas que je vais arrêter de le voir et ça, c'est sûr, c'est certain, ne t'inquiète pas, je vais le bloquer de partout et je vais arrêter de lui parler. Maintenant, il faudrait quand même que tu te remettes en question. Franchement, entre filles, on devrait se soutenir et là, tu fais tout l'inverse. Non mais, allo quoi, soutenir une voluse de meuf, enfin de mec, n'importe quoi, mais tu me prends pour qui ? Mais bon, arrête de lui parler, etc. Bah écoute, moi, je ne parlerai pas de toi sur les réseaux sociaux. On va faire comme si de rien, rien n'est de se passer et que tu ne le connaissais pas. Et voilà, par contre, si tu me contacts ou quoi que ce soit, je me vengerai. Vas-y, ciao, voleuse. Et c'est moi, la folle, mais elle ne va vraiment pas bien. Après, ça fait 4 ans qu'elle est avec lui et je la comprends. C'est dur d'accepter le fait que son mec soit ainsi. Je ne sais pas qu'est-ce que je devrais faire. Est-ce que je devrais essayer de l'aider et d'essayer de faire en sorte qu'elle ouvre les yeux sur sa relation ou est-ce que je devrais plutôt laisser tomber ? Je ne sais pas trop. Et vous, vous auriez fait quoi à ma place ? Dites-moi en commentaire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada